Bonsoir, à partir de la possibilité que le Seigneur nous a offerte, je vais vous demander simplement pour toutes les personnes qui sont disposées ou connectées, je vous laisse encore une ou deux minutes le temps que vous puissiez vous connecter. Dieu nous a fait grâce encore de partager la parole parce que vous savez, chaque jour c'est une grâce. Dieu a permis que tu sois là, que je sois là en vie, c'est en bonne santé, et puis la possibilité de se connecter pour écouter la bonne parole de Dieu. Alors je vais prier, ensemble avec vous, de là où vous êtes si vous pouvez, vous séjoindre avec moi sur ces 15 instants de prière. Avant toute chose, nous voulons, Père, te rendre de gloire et honnête pour tout ce que tu as fait. Nous voulons te bénir, Seigneur, nous voulons te lever, te glorifier. Seigneur, pour cette faveur que tu nous as accordée ce soir, encore une fois de plus. Seigneur, se retrouver sous ta présence, ce n'est pas par habitude du coutume, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir cette grâce que tu nous as accordée, mais ils n'ont pas eu cette faveur. Nous voici, Seigneur, de gloire, encore une fois de plus, à écouter ta parole, partager ta parole. Oui, David disait, je suis dans la joie quand on m'invite d'aller dans la maison de l'Éternel, parce que réellement, c'est là qu'on rencontrait Dieu. Permets au Père que toute connexion soit pénie de là où nous sommes, où nous allons suivre ces quelques instants de la parole de Dieu. J'ai soumis ces instants sous ton contrôle, cher Saint-Esprit, que ta présence s'orraine et que rien ne puisse se faire sans ton accord. Prends-moi la place et que je me fasse, toi qui puisses, ô Éternel, mon Dieu, me voir régné. Prends-moi toute la gloire et l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons, par la grâce de Dieu, enseigner ou partager. Je lirai une suite. Dans le pensée du Seigneur qui m'avait mis à cœur pendant quelques instants, quelques semaines plus tôt, j'avais abordé deux grands sujets, grands thèmes récemment concernant les grands événements du christianisme. Et puis, tout de suite après cet enseignement, j'avais touché aussi les sept R que Dieu a établies à l'Église. Alors, c'est dans la même pensée que le Seigneur m'a mis à cœur, surtout à l'époque où nous vivons, la situation sanitaire du pays et spirituelle même, où aujourd'hui l'Église, en tant qu'elle, est fermée. Mais j'aime toujours dire que, pour nous, chrétiens, l'Église n'est pas confinée parce que ça ne pourra jamais être confinée, parce que Christ habite en nous. Mais nous allons, c'est aussi l'occasion que le Seigneur permet pour que nous puissions comprendre réellement les temps que nous vivons, l'époque que nous vivons. Voilà pourquoi. J'avais d'abord commencé, il y a deux, trois semaines, je pense, à rappeler au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, c'est quoi le christianisme et quels sont les événements que Dieu a prévis dans les temps à venir. Alors, je disais que ça, c'est une suite. Pas suite en tant qu'éternes, mais dans le même lancé que le Seigneur m'a mis à cœur parce qu'il y a des moments où nous devons adapter le message par rapport au temps. Et le temps que nous vivons, le Seigneur m'a ramené plusieurs fois il y a ces derniers temps sur le livre d'Ézéchiel et d'Apocalypse. Voilà pourquoi j'avais dit que voilà parmi les grands événements parce qu'au fait, quand on est chrétien et qu'on ne comprend pas les événements qui nous attend que Dieu avait établi en tant qu'église de Christ, donc en tant qu'éternes, il est dangereux d'avancer dans la bonne voie et dans la bonne lignée avec le Seigneur. Alors, ce thème que je vais aborder ce soir, si vous n'avez pas suivi les deux premiers messages, les deux premiers enseignements, ce serait difficile pour vous de comprendre et de suivre. Voilà pourquoi pendant 5 minutes environ, je vais essayer de faire un petit rappel sur le précédent thème. Donc, j'ai parlé des événements du christianisme. J'avais dit que dans la religion chrétienne, donc ceux qui appartiennent, qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, ceux qui sont du Christ, d'où le terme christianisme, nous avons 8 grands événements que nous devons comprendre et suivre. J'avais dit que premièrement, nous reconnaissons la création de l'homme et de la nature et tout ce qui existe. Donc, pour nous chrétiens, nous croyons que c'est Dieu qui a créé tout ce qui existe, à commencer par l'homme et la nature, les eaux, la forêt et tout ce qui existe. Et nous avons, en fait, cette reconnaissance-là, ça nous permet non seulement de prendre le soin de cela, mais aussi de reconnaître le créateur et d'adorer ce créateur-là. Et le deuxième événement que nous devons comprendre, nous, en tant que chrétiens, que nous avons une promesse du Christ qu'il reviendra. Donc, j'avais dit que ces événements-là, c'est important pour nous, chrétiens, de se souvenir, de se rappeler parce que ça nous permet de ne pas vivre comme un tout comme un mortel, mais ça nous permet de vivre avec précaution et prudence parce qu'on sait que ces événements-là sont réels et établis par Dieu. Et comme Dieu ne peut pas m'attire, donc on sait que ce qui a été prédit, ce qui a été établi dans la religion chrétienne, dans le christianisme, ça doit s'accomplir. Donc, nous croyons à la promesse qu'il nous a faite, que je m'en fais, vous préparez une place et je reviendrai vous chercher pour que vous soyez là où je suis. Donc, le retour du Christ, c'est notre deuxième grand événement, nous, en tant que chrétiens. Le troisième, rapidement, c'est la résurrection des morts. J'avais dit que nous devons croire et nous croyons avec cette expérience-là, nous vivons avec cela, cette expérience-là même, cette expérience-là plutôt, que quoi qu'il arrive, même si aujourd'hui nous mourons, Dieu permet que nous puissions partir de ce monde, mais nous avons l'assurance que nous allons nous retrouver le jour où la résurrection des morts va se faire. Nous croyons qu'à quatrième chose, quatrième point, j'avais dit aussi que, non seulement nous croyons à la résurrection des morts, mais à la résurrection des morts plutôt, mais nous croyons aussi que Christ va enlever l'Église. Donc, l'enlèvement fait partie du quatrième événement que nous attendons, nous en tant que chrétiens. Dans cet événement d'enlèvement, dans ce quatrième point d'enlèvement, nous avons aussi dit que nous devons nous préparer, on avait vu les détails, pour ceux qui n'ont pas suivi le message, la vidéo est encore en ligne, aller voir quels sont les critères et qui peuvent se prétendre à l'enlèvement, parce que ce n'est pas toute personne qui sera enlevée. Cinquième point, nous croyons qu'il y aura une troisième venue du Christ. Là, on avait dit qu'après l'enlèvement, quand je parle de troisième venue du Christ, c'est-à-dire, je le dis par rappel, qu'il était venu pour la première fois, né dans le ventre de Marie et Joseph, en tant qu'homme. Le deuxième retour, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, que ce sera le retour pour nous revenir nous chercher. La troisième venue, ça sera la venue où il va descendre dans la gloire avec toutes celles qui seront enlevées avec lui pour venir juger le monde. Donc, on va passer là, c'est une promesse aussi qui nous tient à cœur, nous en tant que chrétiens, sachant que nous avons ce privilège-là plus tard de juger le monde. Alors, avec Christ, bien entendu. Et cinquième, quatre et sixième point, nous avons aussi, dans le christianisme, la conviction qu'il y aura le règne de Satan sur la terre. Dans ce sixième point, nous avons développé, dans ce thème-là, nous avons parlé plutôt de l'antichrist, donc nous devons comprendre l'antichrist, la grande tribulation, la bataille qu'on appelle l'armageddon. Septième événement que nous connaissons et nous devons connaître, nous les chrétiens, et en être suffiés d'attendre cela, on en parlera sur cet événement-là, l'importance d'Israël dans le christianisme et le salut du peuple juif. N'oubliez pas que c'est un peuple de Dieu. Nous, nous avons été élus de Dieu par adoption, mais est-ce d'un peuple de Dieu? Donc, l'histoire du monde, l'histoire du christianisme ne peut se faire sans eux. Il y a dans la Bible une partie qui est réservée uniquement à ce peuple-là pour leur salut. J'avais dit que le peuple juif, Israël, ils connaissent Jésus, ils croient en Jésus-Christ, mais la seule chose qu'ils ont du mal à comprendre jusqu'à présent, comment cet enfant qu'ils ont vu naître des charpentiers et des maris, disant de lui qu'il est le Messie. Donc, il y a une partie réservée à Dieu dans ces événements-là qui va se faire pour permettre à ce peuple de Dieu qu'il soit sauvé. Jean, chapitre 1, il nous dit, je crois que c'est le verset 12, qu'il dit qu'à ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné la grâce et le privilège de devenir enfant de Dieu. Nous, nous avons reçu cette grâce-là par adoption, parce que la saline n'était pas destinée à nous, c'était au peuple juif, mais ils l'ont rejeté et nous, nous avons eu la grâce de rentrer et de bénéficier de cette faveur-là. Mais Dieu n'a pas oublié son peuple. Donc, il y a une partie de la Bible qui est réservée pour sauver ce peuple juif. et le dernier événement est plutôt dans ce septième point du septième événement qui est le salut du peuple juif. On parlera aussi de l'Olivier et le deux prophètes. Ce sont des personnes justement qui auront un rôle clé à jouer sur ces paragraphes d'Israël, Dieu et son Père. Enfin, le huitième point ou le huitième grand événement, il s'agit de millenium. Le millenium, on l'entendait parler il y a quelques années, il y a 5-6 ans, même il y avait des forfaits qu'on appelait les forfaits millenium. Donc, millenium est dans la Bible. Et dans le thème, dans le sujet du huitième point millenium, on parlera aussi des nouveaux cieux, nouveau ciel et nouvelle terre. C'est-à-dire, la terre que nous vivons actuellement sera changée, sera transformée pour la suite. On vous donnera les détails par la suite. Et après, ces huit points que j'ai pu développer récemment, j'avais aussi, ça c'était au bien-aimé 2009, le roi, j'avais aussi parlé des sept ères. Ces sept ères, ce sont les périodes que Dieu a établies sur la terre. Je l'avais dit, rappelez-vous, pour ceux qui ont vu que l'importance de comprendre cela, c'est vrai, certes, on connaît les huit grands chapitres de la Bible. Oui, grands événements. Mais nous devons savoir à quelle ère correspondait l'événement et quand est-ce que ça se passera. Parce que, je vous le dis tout de suite, pour ceux qui n'ont pas encore pris en considération, que si Dieu est devenu chrétien, c'est dans le but d'hériter le royaume de Dieu et en passant par l'enlèvement. Alors, dans les sept ères que Dieu a prévues dans la Bible pour le monde, nous avons vu l'ère qui correspond au cheveur le blanc. Ça se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre le message récemment. Donc, Apocalypse, chapitre 6, on parle de cela à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. L'ère du cheveur le blanc correspond à la période où nous avons traversé. L'église, vous avez remarqué avec moi qu'il y a un moment donné, il y a eu le réveil dans le monde entier, partout, surtout de là où je viens en Afrique, il y avait la multiplication des cellules de prière, des groupes de prière. C'est là où même est né le système d'évangélisation qu'on utilise aujourd'hui, qu'on appelle les églises de réveil. Donc, il y a un moment donné, Dieu avait soufflé un vent de réveil dans le monde. C'était toujours dans le vide parce que le premier homme, le premier homme Adam avait échoué avec eux et Dieu a envoyé le second Adam, Jésus-Christ, pour racheter le monde et de cela, il a fallu sauver un grand nombre d'humanités parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, durant le moment, on était disqualifié par l'échec d'Anna et Ève, on était destiné à la mort. Rappelez-vous, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort et les dons gratuits de Dieu en Jésus se le salient. mais Dieu, par son amour, il a encore racheté l'humanité en envoyant Christ. Et Christ, descendu sur terre, déjà se pose des questions mais pourquoi Christ devait naître dans le ventre de Marie et Joseph ? pour qu'il vienne sur terre accomplir la mission sur la terre. Et il a commencé cette mission-là pendant ces trois ans du ministère. Nous avons reconnu tous le travail formidable du Seigneur pendant ces trois ans et en s'en allant, il nous a été souligné que je m'en vais mais je ne vous laisse pas celle, je vous laisse mon esprit, le Saint-Esprit qui accompagnera. Et aussi, il a laissé l'Église avec le Saint-Esprit. Donc voilà, ce travail-là, il fallait que ça s'accomplisse parce que, comme je le dis, c'est pour sauver l'humanité. Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, surtout dans les années 80, 90, c'était vraiment la période qui corresponde à l'ère de cheval blanc parce qu'il y a eu beaucoup de réveils. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont devenus chrétiens c'est grâce à cette ère-là, l'ère de cheval blanc. Et j'en avais aussi parlé de deuxième ère, l'ère de cheval rouge. L'ère de cheval rouge Juste après le réveil, il y a eu une abolition de la paix. Il y a un moment donné, la paix avait quasiment disparu dans l'humanité, dans toute la planète, sur la terre. Il y a eu des guerres parties par là. Cette période-là, c'était aussi planifié dans le plan de Dieu. Nous avons traversé cela, on j'en peut inciter partout. En tout cas, aucun continent n'a été épargné par cela. Déjà la preuve, il y a eu deux guerres mondiales successives qui ont suivi, qui se sont manifestées pendant l'ère de cheval rouge. Rapidement, en décembre, on avait aussi parlé de l'ère de cheval noir. Alors, l'ère de cheval noir correspond à la famine. Reste ce qui est logique. Quand il y a une guerre, la suite, c'est la crise. On a vécu une période de famine très, très, très difficile. En Éthiopie, en Afrique de l'Est, partout dans le monde, en tout cas, même le pays dite de développer, ils ont subi des moments difficiles de la famine. Alors, on avait aussi parlé de la quatrième ère, c'était l'ère de cheval pâle. Toujours dans l'Apocalypse, chapitre 6. Ça correspond au martyre des saints et de l'apparition de l'antichrist. La famine a suivi la persécution. La persécution de l'église. Aujourd'hui, on peut encore en parler parce qu'il y a certains coins du monde, l'évangile n'est pas encore libérée. Donc, le but, tu crois, l'antichrist s'élève, parce que beaucoup de gens croient que l'antichrist est encore endormi, bien, il attend son temps. Non, l'antichrist s'est déjà mis son chemin parce qu'il attaque et il persécute l'église. Je vais vous montrer, démontrer, par la suite de ce thème que nous allons parler aujourd'hui, les services de l'antichrist. Il y aura un thème qui est prévu pour cela. Cinquième ère, c'est l'ère de la résurrection des saints. Comme dans les événements, on a parlé de l'allaitement et la résurrection des morts, donc, nous avons aussi l'heure qui viendra. Après la présurrection des saints ou de l'église, pardon, nous serons, nous allons nous préparer parce que cette présurrection aura pour mission de qualifier ou de disqualifier les gens qui ne vont pas tenir ferme. Donc, je reviens, j'insiste là-dessus que prier c'est bien mais il faut une foi. C'est tout l'époque où nous vivons. Il faut une foi. Et quand je parle d'une foi, il faut une foi solide parce que si tu n'as qu'une foi simple, tu vas lâcher prise. La présurrection viendra. Il est là, elle est là plus tôt, mais il sera encore beaucoup plus difficile dans les jours à venir à tenir. C'était la cinquième ère. La sixième ère, c'est l'ère de destruction du premier monde. J'ai dit quand j'avais précieux cela que ce monde-là va changer. Il va enrouler ce monde comme du papier et changer un nouveau monde où nous allons vivre en paix et tranquillité où Christ sera le chef de ce monde. Enfin, la septième et dernière ère, c'est l'ère du royaume millénaire. Vous avez remarqué que c'était la plupart des grands événements que la Bible nous a dit que nous avons étudié ensemble avec vous. Et chaque ère correspond à ces événements-là. Donc, aujourd'hui, à l'ère actuelle, j'avais dit que vu le contexte des événements que nous vivons, on a sept ères que le monde va traverser. Sept périodes. Donc, vu au contexte actuel, nous sommes à cheval entre le troisième et le quatrième ère. Donc, soyons prêts, soyons prêts dans ceux qui se disent voilà qu'on a encore le temps. Non, les temps courent. Et vous allez peut-être me dire, mais oui, mais s'il reste encore deux périodes et demie à traverser ou trois périodes. Mais, sachez que la Bible nous dit qu'une journée est égale à mille ans à Dieu et mille ans est égale à une journée. Donc, préparons-nous parce qu'en un clin d'œil, on peut traverser d'une période à une autre. Soyons pridents, soyons sages selon la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, je vais enseigner et parler sur les sept fléaux que Dieu donnera sur la terre. Il y a sept fléaux. Les sept fléaux que Dieu donnera sur la terre. Ces sept fléaux-là, ce sont des châtiments que Dieu a prévus. Alors, vous allez me dire, mais Dieu, qu'est-ce si bon, rempli d'amour et de bonté, mais pourquoi il a prévu ? C'est là pour frapper le monde. On va voir avec vous. Premièrement, Dieu, il est, qui sont prévus par Dieu lui-même. Donc, ces fléaux-là, ni l'homme, ni le serviteur imminent qui existe sur la terre ou qui sera sur la terre ne pourraient les arrêter parce que c'est prévu par Dieu lui-même. Nous allons parcourir les livres d'Apocalypse. Comme je l'ai dit, l'Apocalypse m'a été inspiré dans les temps. Chapitre 8, verset 1 à 13. Apocalypse, chapitre 8. Nous allons pas tout lire parce que j'ai envie de vous développer tout cela ensemble avec vous. Nous allons prendre quelques versets. Apocalypse, chapitre 8, verset 1 à 13. Et les thèmes de ce soir, les sept fléaux que Dieu amènera sur la terre. Quand vous allez suivre ensemble avec moi ce message, je pense que vous serez encore beaucoup plus avertis. Chapitre 8. Et quand il y ouvert le septième seau, se fit un silence au ciel environ d'une demi-heure. C'est l'ange qui a ouvert le seau. et j'ai vu les sept anges qui assistent devant Dieu auxquels firent donner sept trompettes. Il y a sept anges que Dieu avait prévu pour cette mission-là et à chacune de ces anges, ils ont une trompette. Verset 3. Et l'autre ange vint, il s'éteint devant l'hôtel et il y a un assoir d'or et plusieurs parfums ils firent donner pour offrir avec la prière de tout le saint sur l'hôtel d'or qui est devenu le trône. Et la fumée du parfum avec la prière de saint montant de la main de l'ange devant Dieu. Puis l'ange prit l'ascensoir et l'ayant rempli de feu de l'hôtel il les jette à la terre et il se fit des tonneurs de voix des éclairs et du tremblement de terre. Verset 6. Alors les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparent pour sonner les trompettes. Les sept anges qui avaient les trompettes. Ils se préparent pour sonner les trompettes. Verset 6. Verset 7. Les premiers anges sonnaient la trompette et ils se fit de la grêle et du feu mêlés du sang. Ils firent jeter à la terre et la troisième partie des arbres fit brûler. Et toutes les herbes vertes aussi fit brûler. Et les secondes leurs anges sonna la trompette ardente et je vis comme une grande montagne. Donc la première trompette quand il sonna vous avez lu avec moi et l'ange a jeté le feu et il se fit une grande donc la première trompette quand il sonna plutôt il se fit une grande fumée et feu plutôt et non c'est des grêles de feu qui tomba sur la terre et brilla les trois quarts des surfaces des arbres et de la terre et de la forêt plutôt. huit et les cinquante anges sonna la trompette et j'ai vu comme une grande montagne ardente de feu qui fit jeter à la mer et le feu ardente fit jeter à la mer plutôt et la troisième partie de la mer donc le trois quarts de la mer devient du sang et la troisième partie des créatures vivantes qui étaient amères mourir et la troisième partie de la navire aussi péri verset 10 et le troisième ange sonna de la trompette il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau et elle tomba sur le trois quarts de fleuve et de la fontaine des eaux verset 11 le nom des étoiles à Byzantes et la troisième partie des eaux devint à Byzantes et plusieurs des hommes mourissent par ces eaux à cause de ce qui est devenu amère verset 12 pour le quatrième ange sonna de la trompette et la troisième partie du soleil les trois quarts du soleil firent frappés et les trois quarts aussi de la lune et les trois quarts des étoiles firent tous frappés l'obscurité totale et la troisième la troisième partie du jour firent priver de lumière trois quarts de la journée priver de lumière verset 13 alors j'ai regardé j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel et disant à haute voix malheur 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 aux habitants de la terre trois fois malheur malheur car à cause de son nom la trompette de trois autres anges qui doivent sonner de la trompette alors les livres d'apocalypse c'est un livre non seulement prophétique mais c'est une vision alors l'apôtre Jean transporté dans sa vision il voit des choses que nous avons partagées donc le droit thème que nous avons partagé récemment je l'ai dit tout à l'heure les grands événements du christianisme et puis les sept heures de l'église ce sont les visions partagées par l'apôtre Jean il est endormi et Dieu l'amène ce livre de Patmos et dans cette vision là il voit et après il a écrit ce qu'on lit dans le livre d'apocalypse c'est le livre le plus difficile entre guillemets à comprendre y compris le livre d'Ézéchiel parce que c'est une vision et c'est à décortiquer et quand Dieu t'ouvre les yeux et la connaissance pour comprendre c'est là tu vas voir que c'est là où il cachait tout le mystère de l'évangile qu'est-ce qui s'est passé par là les sept fléaux je disais tout à l'heure que ce sont des fléaux que Dieu a prévis mais beaucoup de chrétiens qui croient être dans le christianisme ils ne connaissent pas ces fléaux soit ils ne font pas attention ou bien ils ne connaissent pas faute comme je l'ai dit peu d'enseignements sur le livre d'apocalypse ou paix de révélation parce qu'il faut que les yeux t'effacent grâce je m'énie de Dieu pendant ces temps parce que je méditais beaucoup sur ces livres et Dieu m'a fait ouvrir les yeux d'une manière extraordinaire ce sont les fléaux je dis tout à l'heure que chaque fléau correspond à une sanction voulue par Dieu pour nous ramener à la justice pour nous ramener au salut il a vu à l'occurrence le cas de Sodome que Sodome s'est voté au péché vivait d'une manière incorrecte devant Dieu et Dieu a pour la mission ramené les salis sanctionné le monde nous avons quand on lit les chrétiens qu'il a exterminé toute la population sauf quelques-uns qui étaient sauvés pareil pour le cas de Noé alors je veux être clair avec le chrétien qui me suive précis comprendre les choses l'heure où nous vivons je l'ai dit tout à l'heure quand on regardait les sept heures nous sommes à cheval entre les quatrième et cinquième et cinquième et cinquième et troisième et quatrième alors Dieu n'étardira pas à venir et le temps que nous vivons il faut être clair et précis dans nos visions des choses que le temps des convivialités qu'on vivait il y a le 20 mars où on pourrait faire des embrassades des chantiers dans nos églises il faut en tout cas oublier cela parce que nous avons évolué le monde a évolué si vous nous les chrétiens nous n'avons pas encore compris mais il faut oublier pourquoi parce que c'est voulu par Dieu j'ai dit chaque fléau personne ne peut l'arrêter j'entends parfois certains discours les gens les païens soit même les chrétiens disent mais pourquoi les pasteurs ne s'érenissent pas pour arrêter le coronavirus mais ce sont des fléaux envoyés par Dieu quand Dieu décide personne ne peut changer la pensée de Dieu quand il avait décidé d'aller détruire son homme même si l'intercesseur Abraham avait plus de temps d'intercéder mais son homme était quand même détruit donc ces fléaux là que nous vivons aujourd'hui fait partie d'un plan de Dieu et le monde d'avant mars 2020 ne sera plus jamais pareil sur tout le plan que ce soit sur le plan économique sur le plan même le plan spirituel je lui ai dit tout à l'heure que le temps qu'on vire parfois j'étais en train de regarder des anciennes vidéos des louanges de rassons on dansait on chantait tout ça on oublie ces chants là parce que le temps a évolué et nous approchons vers quelque chose que je vais t'amener à comprendre ce soir donc toi qui dors moi qui continue à dormir spirituellement nous devrons réveiller j'avais donné d'abord les grands thèmes du christianisme parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens mais ils ne connaissent pas ce qui nous attend dans le christianisme mais c'est quoi le christianisme alors Jean nous interpelle sur ce message là sur ce chapitre il dit qu'il a vu Dieu envoyé sept anges il a préparé sept anges en lui donnant une trompette à chacun alors il a pris ces sept anges destinés à jouer un rôle important il a remis une trompette à chacun à chacun alors quand on parle de ce et puis à chaque verset on a vu que quand avant que le fléau arrive l'ange est sonné une trompette et le fléau est annoncé beaucoup de gens se posent des questions ils se disent voilà mais de toute façon quand on entendra la trompette est sonné on se dit qu'il y a on ne passe à tel fléau mais vous savez quand on parle je l'ai dit tout à l'heure que l'heure a changé et nous avançons vers la quatrième et cinquième il y aura la persécution de l'église que nous vivons indirectement en coulisses jamais le monde depuis que le monde n'existe on est arrivé à vivre des choses qu'on vit aujourd'hui il y a certains mots qu'on a peut-être pour ceux qui ont étudié plus ils ont entendu cela dans le dictionnaire confinement dérogation d'autorisation de sortir et ces mots là ça existe je me rappelle moi quand j'étais au pays j'entendais parler par exemple de l'homosexualité mais je lisais cela dans la Bible on voit cela aujourd'hui et certains mots qui nous ont devenu familiers aujourd'hui ces mots là jamais c'était impassable dans nos idées évoluent entre guillemets le 21ème siècle qu'on pouvait vivre cela alors si la nature ne nous prêche pas ne nous enseigne pas croyez que c'est aujourd'hui comme je le dis personne ne prévoyait ce terme mais là c'est le mot qu'on peut aujourd'hui utiliser à nos vies au 21ème siècle l'époque où les gens me disaient il y a nos parents qui sont battus pour la liberté mais aujourd'hui le mot qu'on a entendu qu'on a pensé même pas entendre on le vit confinement dérogation de sortir couvre-feu tout ce qui suit donc si à l'heure actuelle avec l'avancée du monde de l'évolution au 21ème siècle ce mot là est impliqué sache que ce que la Bible a dit ça va aussi s'impliquer tu vas me dire quand vous êtes tu vas entendre ça va dire bon mais ce sont les blabla si on parlait de confinement en 1980 je pense que les jeunes vont me dire c'est les blabla ils vont me dire mais c'est pas possible le 21ème siècle mais confinez moi liberté de l'homme de l'homme de je vis dans ce pays oui donc si ce mot qu'on ne pensait pas vivre est appliqué dans ce monde c'est que je vais vous parler aujourd'hui ça va venir et certains fléaux nous l'avons déjà commencé à les vivre comme quand je parlais de l'ère de l'église on voit des choses quand on parle de guerre ou de réveil personne ne se disait pour l'être c'était l'ère de cheval blanc que Jean a parlé dans la Bible on aurait dit il y a l'évangile partout il y a des églises qui se multiplient il y a certains même chrétiens qui critiquaient cela je lui ai dit mais partout quand tu vas à Saint-Denis il y a 10 millions d'églises quand tu vas à la chapeau de la rue 10 millions d'églises mais oui mais c'est l'ère de cheval blanc que nous avons traversé la mission de l'ère de cheval blanc c'était d'évangéliser le monde parce que souvenez-vous la Bible nous dit la volonté de Dieu ne veut pas que les gens périssent mais que nous puissions parvenir au salut donc on a traversé cette période de cheval blanc mais personne n'a fait attention même nous les chrétiens comme je le dis faute d'enseignement c'est vrai j'avoue que certains livres de la Bible on le prêche rarement parce qu'il faut une révélation alors le premier je vous ai dit que nous ne vivrons plus la même époque et l'époque est passée 2020-2019 c'est déjà passé parce que nous changeons d'ère nous changeons de période j'aime toujours rappeler que aucun serviteur même le plus puissant qui existe ne peut nous demander de revenir là on est vendredi à peine 18h passé il peut demander par sa prière par sa puissance on dit on va retourner le même vendredi à 15h c'est impossible donc l'ère a évolué il faut que l'église comprenne quelle ère nous vivons et comment s'adapter si l'église ne s'adapte pas à l'époque qui correspond nous allons échouer et le fléau que je veux vous citer qui est déjà avait vu dans la bible va s'accomplir fléau par fléau jusqu'au 7 fléau alors comment comprendre déjà que le monde a évolué l'époque a évolué parce que je ne sais pas si vous voyez les choses de la même manière que moi à partir de mars quand on nous a annoncé le premier confinement le monde n'est plus dirigé par les politiques c'est un conseil scientifique qu'on appelle un conseil des guerres scientifiques qui dirige tout le monde dans chaque pays a été installé un conseil scientifique c'est donc c'est le conseil scientifique qui dicte la loi et le gouvernement de chaque pays exécutent la première année aujourd'hui s'il y a des pouvoirs même aux états unis le plus grand peu démocratie du monde c'est le monde des scientifiques qui dirige et là c'est pourquoi je vais vous les amener quelque part le monde scientifique a pris le relais pourquoi parce qu'on est en train de passer vers la 4ème et 5ème ère où l'antéchrist va prendre le pouvoir là maintenant on est confiné on le saira encore bientôt peut-être on va laisser passer les fêtes on le saira encore bientôt et vous allez remarquer avec moi que même dans les pays où soit disant le coronavirus n'a pas fait autant de rage comme dans les pays du tiers monde mais ils appliquent la même méthode qu'au vrai fait confinement pourquoi c'est parce que le monde scientifique qui dirige et l'objectif c'est que on en avait parlé quand on enseigne il faut comprendre le temps il faut savoir lire le temps l'époque que nous vivons si tu vis comme tout le comète mortel tu vas exister et subir le même sort c'est le monde scientifique qui dirige le pays ils se réunissent là maintenant ils nous ont confiné jusqu'au 2 décembre ce n'est pas le président qui va décider qu'on sort le 2 décembre c'est le monde scientifique qui va décider par rapport à la situation sanitaire du pays ils vont dire voilà le président va dire le président vient juste à dire ce qui a été déclaré le conseil général conseil scientifique c'est dans tout le pays ça se passe comme ça alors il y a déjà que c'est une même personne là-bas en Afrique il n'y en a pas mais pourquoi mais parce que c'est le monde scientifique qui dirige le pays et on va acheminer on sera confiné bientôt reconfiné et confiné pourquoi parce que ces virus n'est pas personne le maîtrise on avait vu dans le premier point en tant que christianisme chrétien nous devons comprendre que Dieu est le créateur de la nature et tout ce qui existe on arrive maintenant à un moment où personne n'a le pouvoir de gérer ou de maîtriser ce que Dieu a décidé les décisions qu'on voit aujourd'hui vous voyez même les cacophonies au niveau même des communications par différents gouvernements dites puissantes parce qu'ils n'ont plus la main on a le choix entre là la situation se passe entre le monde scientifique et Dieu il va montrer sa souveraineté seulement là pour prouver au monde antique voilà vous pouvez être plus scientifique que tout le monde mais les grands scientifiques du monde c'est Jésus et le monde scientifique dirige on va voir maintenant on va arriver à un moment où ce que je vous ai dit ça va s'accomplir on va déconfiner confiner déconfiner confiner couvre c'est pour tester la soumission du monde pourquoi parce que il y a les services qui sont là aussi pour accompagner cela quand tu regardes la télé tu vois 10 millions des morts tu vas il faut que tu restes dans la maison confinée pour que tu ne sortes tu ne vas pas sortir et ceux qui font l'erreur la bêtise de sous-estimer que le virus n'existe pas ils sont des croix faciles le virus existe parce que ça fait ses preuves mais c'est comme le fléau que nous allons entendre nous allons voir que quand Dieu décide de frapper ce fléau concerne en priorité les gens qui n'ont pas la révélation de Christ et ceux qui n'ont pas la protection de Christ vous allez me dire mon pasteur je vis aussi on a vu aussi des chrétiens comme des serviteurs qui sont décédés oui je vous dirai par la suite pourquoi mais quand Dieu décide de lancer un fléau depuis que le monde le monde le but principal c'est du châtiment parce que le peuple vit dans la déploitation du péché dans le péché et Dieu nettoie le monde par ces fléaux là alors il y a certaines choses que vous allez comprendre et puis l'objectif c'est quoi c'est que quand le monde scientifique dirige ils vont nous amener à instaurer le vaccin ils vont se dire voilà écoutez on ne peut plus rien faire on ne peut pas continuer de confiner de confiner de confiner de confiner maintenant le vaccin est là et c'est le contrôle général je ne suis pas scientifique je suis révélé par la parole de Dieu et c'est lui qui est révélé à une longueur d'avance Dieu ne fait pas les choses par hasard à la fois d'éternel on a eu au début de cette année comme thème l'année des aigles et des percés certaines personnes les ont oubliées mais moi je sais aujourd'hui quand je vis ce qui est arrivé au mois de mars je me dis waouh on a eu une longueur d'avance l'aigle monte très haut et voit ce qui arrive même avant la fin plus un premier que les autres donc tu fais partie de cette révélation de la voie de l'éternel mais tu n'as pas su capter cela c'est dommage monte encore plus haut tu élègue voie plus loin on arrive vers ce qu'on appelle le contrôle je vous ai dit on en parlera un peu plus quand on va développer l'antichrist que le monde sera gouverné et on aura un gouvernement unique monnaie unique gérée par un seul gouvernement c'est là où on achemine petit à petit tu vas voir que dans quelques années quelques mois celui ou celui qui n'a pas les vaccins il ne peut plus sortir dans son pays ton passeport ta carte d'identité n'aura plus valeur ça sera ce vaccin là qu'on va publier on voit ton identité sort il y a déjà dans certains pays développés certains sim certaines pistes qui sont mis sur la peau de certaines personnes qui va karma même t'aider à ouvrir la porte ton code de carte bancaire tu pourras juste à passer le bras ou le doigt là où il a la puisse où il a la puisse tout est coordonnée bancaire sort on arrive petit à petit alors les gens quand tu crois à l'antichrist il ne viendra pas des forces avec une arme pointe comme ça dire allez acceptez-moi non prenez le cachet mais c'est tout doucement qu'on est en train d'acheminer petit à petit jusqu'à un moment donné quand tu vois des millions de morts quand tu vois que tu es affamé quand tu vois que tu n'as plus le moyen entre guillemets de s'en sortir et christ n'a pas une très grande place entre guillemets tu acceptes et le cachet est installé alors je cours alors le premier fléau donc dieu nous a dit qu'il a l'apocalypse nous dit les gens ils habitent dans cette vision que dieu lui a montré cet ange que dieu avait destiné pour pour cette mission et à chaque ange il y avait une trompette il a dit au verset 7 que quand le premier ange sona la trompette dieu a envoyé ordonner le premier fléau le premier fléau nous venons lire avec vous dans le chapitre l'apocalypse chapitre 8 à partir du verset 1 à 13 mais au verset 7 nous avons vu que le premier fléau les éclairs le feu est tombé du ciel comme des éclairs et à consommer les trois quarts de la forêt de ce monde et l'humanité comment ça s'appelle les trois quarts de la forêt étaient consommés les arbres et tout était brûlé ces fléaux là dieu l'a envoyé dans le but de montrer à l'homme que je suis le créateur de tout ce qui est dans le ciel sur la terre dans l'eau comme dans les arbres comme les forêts c'est moi qui les a créés rappelez-vous au début de la parole de Dieu à Genèse Dieu créa la terre et les cieux il créait les arbres et tout ce qui existe mais alors il a constaté qu'il y a certaines personnes adorent ou donnent plus de la valeur aux créations qu'il a créées les arbres les forêts tout ça et moins d'importance aux créateurs il y aura un moment de ces fléaux là quand ça va agir des incendies partout ça a déjà pour ceux qui sont avertis qui lisent les journaux ou bien les informations les journaux les informations rappelez-vous je crois que c'était l'été dernier vers la Nouvelle-Zélande ou Australie il y avait des incendies gigantesques où il y a des mois et des mois où tous les super pompiers du pays même des remports avaient du mal à éteindre c'est ce genre des dégâts des gens des préaux quand le premier ange avait sonné à sonner la tempête selon Jean il avait vide et ça ça va encore arriver ça va consommer les trois quarts de l'humanité aujourd'hui les gens ça attire l'ange va jouer cette tempête là et détruit comme il y a des cultes d'adoration qu'on donne maintenant parfois certaines personnes adorent un arbre dans la forêt ils font des cérémonies des cultes et pourtant le créateur de ces choses-là est au-dessus de sa création sur le premier fleuron et quand cet ange l'avait à lancer la trompette sur la trompette il avait des éclairs tombés le incendie le premier fleur ça va encore venir on n'a encore rien vu et imaginez que le trois quarts de la forêt du monde sera consumé par les incendies il nous restera un quart à survivre pendant pour 7 millions ou 8 millions de personnes l'ère de Cheval et moi ou la famille parce que la forêt c'est ce qui nous nourrit c'est de là où on a les champs et les cultures et si les trois quarts imaginez les trois quarts de la forêt du monde est consumé par les incendies ça va nous créer engendrer la famille parce que les gens se disent mais cette trompette là on attendra voilà l'âge de ça mais non ça a commencé déjà les incendies que je vous ai parlé ça a commencé et ça continuera déjà vous allez voir que certains fléaux que nous allons partager avec vous a déjà existé après Dieu va l'envoyer comme je l'ai dit dans le but de faire comprendre au monde que vous n'avez pas reconnu le créateur de toutes ces choses là mais vous avez reconnu la création que j'ai créée moi Dieu alors je vais souligner une chose qui permet parmi les sept fléaux qu'on va voir nous les chrétiens nous serons encore du monde et ce monde sauf le dernier fléau là les chrétiens ne le vivront pas deuxième fléau il envoie l'ange il va sonner la trompette c'est au verset 8 et 9 vous allez le lire si vous avez le temps à la maison quand l'ange a pris la trompette à sonner j'en avais un écrasement d'étoiles qui quitte le ciel qui tombe sur la terre et cet écrasement qui a touché profondément les eaux et la mer la Bible nous dit que dans la vision des gens tous les poissons de la mer les trois quarts tout ce qui est très vivant dans la mer a été consommé premier fléau l'un tiers de la forêt les trois quarts de la forêt part en fumée deuxième fléau le droit de ce qui nous fait vivre comme poisson de la mer disparaît ou quoi ? dans la même optique il y a certains gens qui te diront moi je n'adore pas Dieu mais je suis Mami Wata il vit dans l'eau et il fait son miracle et ses choses dans ce que Dieu a créé et certaines personnes le reconnaissent ils font des cultes de Mami Wata il dira à un moment donné écoute mesdames je vous ai laissé le temps mais maintenant je vais décider à le détruire et la vie aussi troisième fléau Dieu a envoyé l'ange il va encore sonner la trompette au chapitre 8 toujours versets 10 et 11 quand il avait sonné la trompette la Bible nous le dit le tiers des rivières et des ruissons se transforme se transformèrent en abyssens ça devient l'eau deviendra amère on ne pourrait plus on ne va plus consommer l'eau quand ce fléau là arrivera alors vous voyez à peu près le temps commence à serrer le premier fléau c'est la forêt qui part s'amoindrir la capacité de production deuxième fléau parce que les gens se disent mais quand je veux parler de l'ère je veux parler non mais la famille mais la famille en fait Dieu a planifié les choses la famille viendra par l'horreur de l'homme par la bêtise qui se mène par le croissement de péché le trois quart de la forêt détruite le poisson qui peut nous nourrir parce que l'homme va se dire ça va continuer toujours quand le fléau va arriver la destruction va se faire l'homme va toujours continuer à sous-estimer la colère de Dieu va dire c'est grave de toute façon même si on ne peut plus vivre malgré les gibiers et tout ce qui est dans la forêt mais au moins on a les poissons Dieu ne laissera toujours le temps comme il continue à nous laisser le temps de vivre regardez ce que nous faisons comme péché en coulisses ou en vrai mais Dieu continue à nous laisser vivre alors l'homme va réagir de la même façon il dit monsieur ah bon il y a trois quarts de fond la forêt d'Amazonie le trois quarts est brûlée la forêt equatoriale trois quarts la forêt c'est pas grave de toute façon il y a encore des poissons bon deuxième fléau ça va toucher l'eau et les poissons il partit le chaos mais l'homme va continuer toujours à s'entêter il va se dire de toute façon même s'il n'y a pas de poisson même s'il n'y a pas de gibier l'homme devient végétarien on le voit il va dire je vais continuer dans le troisième fléau on nous a dit que l'eau va devenir amère sans eau à boire sans poisson sans la forêt déjà manque de forêt les arbres jouent beaucoup de rôle dans la vie ça nous amène la fraîcheur ça nous protège le canicule et tout ce que vous voulez hormis que ce soit un terrain de chasse mais malgré cela l'homme va continuer à s'entêter continuer à s'entêter ces fléaux là les trois que je l'ai cité nous avons commencé à les vivre toi qui t'es dit qu'il y en a sept j'entends encore les quatre les autres nous avons déjà commencé les incendies se multiplient et se multiplient encore la forêt les eaux par contre les eaux et tout ce qui confirme aujourd'hui les pêchers te diront que quand le deuxième fléau va vraiment frapper tu vas voir qu'un kilo de poisson que tu achètes aujourd'hui 10 euros vu la rareté des poissons tu l'achèteras peut-être trois ou quatre fois plus cher l'air de cheval le noir qui amènera la famille et les eaux vont se resserrer comme je l'ai dit ceux qui auront le moyen vont continuer à survivre mais je dis survivre parce que si nous ne changeons pas le monde ne change pas nous allons continuer à passer étape par étape jusqu'à ce que nous puissions karma atteindre malheureusement au but final des souvenirs de Dieu je l'ai dit Dieu n'envoie pas de fléau la souffrance dans le monde avec le coeur joie pour faire souffrir l'humanité non le but de Dieu quand je l'envoie je le dis je le répète c'est pour ramener l'humanité à la sanctification j'en avais les trois quarts et c'est complètement fond et ces fléaux là a pour mission a pour but plutôt le troisième fléau c'est de punir tout ce qui tourmente le coeur des hommes de Dieu lisez bien l'apocalypse chapitre 8 verset 10 à 13 le vide principal que Dieu va envoyer le troisième fléau où l'eau va se transformer à Vicente c'est-à-dire à mer c'est pour pinir ces ou seuls des pécheurs bien sûr et qui tourmentent le coeur de Dieu et de ses hommes et de ses serviteurs il dit dans la parole ne touchez pas à mes serviteurs aujourd'hui moi je m'adresse à toi serviteur aux servantes de Dieu c'est peut-être difficile de supporter la souffrance des ingères des critiques surtout non fournées mais prie plutôt pour ces hommes et ces femmes là parce que s'ils ne changent pas le troisième fléau sera destiné à pinir ces gens là beaucoup de gens qui vont mourir par ce fléau là ce sont des hommes et des femmes qui tourmentent le coeur de Dieu et de ses serviteurs on ne touche pas au point de Dieu et au serviteur de Dieu c'est important ce n'est pas le pasteur Joseph qui l'a dit ni le prophète mais c'est la Bible qui l'a dit donc si ce troisième fléau va toucher la nature et il pinira la désobéissance des gens la Bible se réfère à la vie sainte se réfère au jugement de ceux qui désobéissent à la peine de Dieu nous allons le vivre ce temps là si nous serons encore en vie parce que je vous ai toujours dit que avant l'enlèvement il y a trois cas de figure soit tu seras vivant tu vas le vivre de propres yeux soit tu seras déjà mort mais si tu mères en Christ tu seras ressuscité parce que ceux qui seront en vie à cette époque là ils le vivront en life les ciels s'ouvrir et voir ce qu'il le Seigneur a commis avec la gloire de décembre si tu seras déjà mort mais en Christ tu seras ressuscité et tu vivras aussi la même chose soit tu seras vivant mais païen et tu resteras par la suite donc le troisième fléau Dieu va l'envoyer uniquement pour sanctionner donc accroche accroche ton Seigneur et ma prière ce soir c'est que les trois fléaux que nous devons devoir nous pouvons l'éviter si c'est possible Dieu est encore là voilà pourquoi il envoie ses serviteurs ce soir comme là je suis pour que nous puissions élever Dieu à la place d'élever la créature regardez beaucoup de chrétiens aujourd'hui élèvent parfois le matériel adore le matériel plus il y a certains qui te diront j'adore mon mari j'adore mes enfants mais il y a des termes et des mots que nous connaissons qui n'est approprié qu'à Dieu tout seul j'adore les fleurs il va les détruire justement parce que nous l'adorons à la place d'adorer celui qui a créé les fleurs quatrième fléau il verra que le monde continuera toujours à s'entêter la Bible nous dit qu'il va envoyer des ténèbres donc le trois câbles du soleil de la ligne et des étoiles vont se détruire déjà avec l'éclairage que nous avons aujourd'hui en plein jour c'est parce que nous avons la combinaison des étoiles de la ligne ce qui est clair plutôt le monde la nuit comme le jour nous avons la combinaison des étoiles de la ligne et le soleil mais le trois câbles de ces trois astres là seront détruits par Dieu lui-même qu'est-ce qui va passer par le quatre fléau nous allons se réveiller un bon matin comme ça six en plein jour ce qui va se passer c'est la moitié de la terre dans l'ombre dans l'obscurité totale on va se dire bien non c'est l'éclipse qu'on nous a pris en géographie mais tu vois que ça dit le premier jour deuxième jour troisième jour quatrième jour il y a certains boulots qui apaisent la lumière ou l'éclairage vont s'arrêter comme on nous a envoyé le chômage partiel le confinement qui existe déjà donc ces gens vont s'entêter quand même au lieu de comprendre que c'est Dieu qui agit ils vont s'entêter et se dire bon c'est pas grave de toute façon on n'en a décret le chômage partiel mais vous savez chaque chose a une fin pourquoi au jour d'aujourd'hui il y a des cas de mort qui continuent avec le virus mais il y a un moment donné que le système humain est fait pour durer pour un temps quand il y a saturation on ne peut plus continuer donc là on va arriver à un moment donné il y a certains comme je l'ai dit certains travaillent certains boulots qui nécessitent la combinaison des lumières de la ligne ou du soleil où l'un d'eux ne peut plus exister ne peut plus continuer à vivre j'ai donné par exemple un agriculteur il a besoin du soleil pour ses plantes mais quand le soleil est amoindri certaines plantes vont se détruire et ainsi de suite vu que l'humanité aime les ténèbres voilà pourquoi il va envoyer cela il a dit bon là je vous ai enseigné la lumière je vous ai dit que je suis la lumière suivez moi celui qui me suivra vivra longtemps je suis le chemin la vie et la vérité je suis la lumière du monde mais aujourd'hui quand on parle de cela aux chrétiens même au monde que Jésus est la lumière du monde les gens il enverra ce fléau pour vous montrer que voilà regardez le fait du ténèbre vous aimez le noir vivez maintenant dans le noir et les conséquences de vivre dans le noir vous allez le vivre donc vraiment la mission l'objectif le but pour cela Dieu enverra ce fléau dans le monde pour prouver au monde la vérité et l'utilité de la lumière Jésus est la lumière il nous appelle il continue à nous appeler aujourd'hui ce soir de là où tu es que la véritable lumière de ce monde c'est Christ il va nous démontrer cela comme un éclairage il dit quand je vous parle de la Bible par le mot que je suis la lumière vous ne comprenez pas maintenant j'éteins les trois quarts des désastres que j'ai créés qui vous éclairent vous avez détesté la lumière et cela arrivera donc ça sera la peur totale dans le monde quand ce fléau va arriver ce sont les choses vraies qui vont arriver frères et soeurs Dieu qui a la possibilité d'écouter cela sache que ce fléau va arriver et la Bible nous dit soit-il tu seras déjà mort gloire à Dieu aujourd'hui ceux qui sont morts ils n'ont pas entendu parler du coronavirus ceux qui sont morts il y a l'année dernière au début de l'année dernière mais nous nous le vivons aujourd'hui et certaines personnes vivront ces fléaux que je veux donc vous vous réveillez le matin noir total dans le monde et l'homme comme il aime il adore plus l'humanité la création qui est le créateur ce qui va arriver aujourd'hui la plupart ce qui nous éclaire aujourd'hui souvent c'est ils commencent à les détruire ils commencent à les détruire parce que ça détruit la nature maintenant on va utiliser l'énergie solaire vous voyez imaginez la conséquence quand on n'aurait plus que le seul éclairage ce sera l'énergie solaire et que les trois quarts du soleil détruit vous imaginez un peu les conséquences l'air du cheval noir ça va engendrer les grèves parce que les gens se disent comment ça va arriver ce que le Seigneur annonçait mais c'est par de détails comme je vous ai dit par exemple pour arriver au cachet 666 ça passe petit à petit par ce fléau là ça va vous allez voir que coûte que coûte on va vacciner on n'obligera pas le vaccin le diable n'est pas bête c'est l'autre qu'on croit parce que les gens quand on croit 666 ils croient qu'ils se mettraient devant la porte du supermarché avec son grand cachet tiens je vais te dire non le diable il est malin il joue en douce le cachet tu l'auras toi qui m'écoutes si tu ne fais pas attention doucement la famine par les fléaux que nous allons voir il n'y a plus rien à manger la vie augmente chèrement parce que le poisson devient cher tu vas te dire voilà je ne mange plus la viande je vais me réfugier vers le poisson le fléau tape la mer quasiment plus de poisson le prix augmente tu vas te dire voilà ce n'est pas grave je ne mange plus le poisson je ne mange plus la viande je deviens végétarien ce n'est pas grave et bon le végétarien c'est la salade la salade est de légumes plus de la moitié du soleil ce qui te permet de produire des légumes du champ et c'est réduit donc petit à petit comme je le dis les taux commencent à se resserrer et après quand je reviens sur cela qu'est-ce que il te restera à faire que de se soumettre là le vaccin arrive parce que il y a aujourd'hui plus de un million et demi de gens qui sont partis qui nous ont quittés à cause de ce virus et ce n'est pas encore fini parce que vous voyez avec moi que la solution n'est plus dans les politiques ni dans les scientifiques ils t'attendent et que je dois mais mais c'est seulement des fléaux quand ça arrive il n'y a que Dieu qui peut décider il n'y a que Dieu qui peut décider mais ça arrive comme je le dis tout fléau qui arrive dans le monde depuis que le monde existe la cause principale c'est la croissance de l'immoralité de péché sur le péché mais certaines personnes même les chrétiens parfois ne veulent pas entendre nous devrons racheter les dents la Bible nous dit les jours sont mauvais et petit à petit avec la crise avec la vie chère qui engendre que le chômage parce que à chaque fléau la conséquence directe c'est le chômage et la vie chère qui globalement amène la misère alors le diable ne se mettra pas devant le porte du supermarché avec son cachet mais par le système qui sera mis en place qui est déjà mis en place depuis le mars tu n'auras moins de choix parce que ils te diront par exemple pour voyager comme je l'ai dit il y a certains pays tu ne peux pas rentrer dans leur pays sans le test de coronavirus et quand le vaccin va sortir ils te diront tu ne peux pas rentrer dans leur pays sans les vaccins et ces vaccins là une fois c'est une façon de localiser tu n'auras plus besoin donc ils vont juste bip ils vont créer un système de bip comme ça ils voient il a déjà été vacciné tu passes alors tu vas peut-être te résister pendant un temps tu te dis de toute façon je ne rentrerai plus dans mon pays parce que c'est comme c'est universel je ne rentrerai plus dans mon pays de toute façon parce que je ne vais pas prendre le vaccin je ne rentrerai plus dans mon pays d'accord mais ici là où tu vas vivre crise économique crise monétaire chômage et tu te dis mais après il y a un moment donné comme je l'ai dit c'est le taux qui va se resserrer ce que la Bible dit ce n'est pas les gens y croire que même quand il dit l'ange c'est sonné la trompette que la trompette était sonnée non mais la trompette c'est une manière spirituelle de vous démontrer les choses que ça se passe en douce et avec ceux qui ont la révélation spirituelle là maintenant comme nous partageons le livre d'Apocalypse nous pourrons comprendre déjà que le premier fléau des incendies a déjà été mis en place est-ce que tu as entendu la trompette sonner quand les incendies ont consommé des milliers d'hectares en Asie ou bien en Australie non mais l'ange était descendu il avait sonné la trompette pour ces fléaux là de la même manière quand la trompette sonnera pour l'enlèvement les gens ils croient qu'il y aura une trompette qui va sonner non c'est en suivant les processus des étapes que je vous enseigne aujourd'hui par la grâce de Dieu tu vas comprendre que là maintenant on arrive à cette heure-ci et personne n'a entendu la trompette et n'entendra la trompette d'une manière audible comme ça c'est des choses spirituelles qui est réservées à ceux qui sont éveillés spirituellement l'ange dit en courant derrière encore le temps 4e fléau quand il envoya l'ange ça c'est au verset 12 toujours dans le livre de l'apocalypse pour ceux qui viennent nous rejoindre le 4e fléau j'avais dit tout à l'heure que l'obscurité totale donc la ligne les étoiles imaginez quand le soleil se rentre la nuit il ne reste que la ligne va dans des pays où il n'y a pas d'électricité j'étais étonné moi au vent aujourd'hui nous ne réalisons pas l'impact de la nuit sur des pays développés que nous vivons parce qu'il y a des courants partout j'étais au pays il y a quelques années je vois des lestages coupure du courant mais j'avais mes yeux étaient devenus plus flous et ils marchaient tranquillement parce que bonjour l'habitude de vivre dans les noirs fais tes expériences quand tu te dors la nuit et tu éteins la lumière tu te réveilles la nuit pour aller peut-être dans une autre pièce dans ta propre maison heureusement que nous connaissons nos maisons nous savons le tinel est passé mais prends cette image là quand il y aura l'obscurité totale on va se cogner les uns les autres sur le chemin parce que l'éclairage va faire défaut Dieu nous rappelle qu'il est la vie la lumière la vérité de ce monde c'est Dieu aimons la lumière les chrétiens ne doivent nous ne devons pas aimer les ténèbres la conséquence des ténèbres est néfaste dans nos vies dans la santé et dans la vie spirituelle il va nous le prouver par ces 4ème fléaux les 5ème fléaux Apocalypse maintenant nous passons Apocalypse chapitre 9 verset 1 à 21 je n'ai pas du temps de les lire mais notez-les Apocalypse chapitre 9 verset 1 à 21 on est sur les 7 fléaux que Dieu enverra sur la terre pour ceux qui viennent de nous rejoindre les 3 fléaux nous avons vu déjà 3 les 4 fléaux nous avons vu déjà la catastrophe qui a été créée le 1er fléau nous avons vu que c'était karma le feu qui a consumé la terre et les 3 quarts de la forêt et les créatures et tout ce qui vit dans la forêt le 2ème fléau nous avons vu que c'était le casement des astroïdes on appelle cela sur la mer et l'eau se transforme à la vicente qui devient amère et ça va tuer beaucoup de gens le 3ème fléau nous avons vu que c'était le ruisseau et la mer qui va devenir très amère ce qu'on appelle les habits saintes 3,4ème fléau nous avons vu que c'est l'écrasement total l'obscurité totale sur la terre parce que les 3 les astres qui dirigent qui éclairent la terre ont vraiment se trouvé à faillite totale et j'avais dit que cela c'est pour que les gens qui l'espèrent totalement la terre regarde ces 4 fléaux déjà va attaquer va créer déjà des dégâts mais le monde continuera toujours à trouver parce que quand aujourd'hui il dit voilà cela est fini ce n'est pas grave je le disais tout à l'heure c'est comme l'homme continue toujours à s'entircir à s'entêter dans la désobéissance je le disais tout à l'heure quand tu vas voir il y a tel fléau ce n'est pas grave il trouve toujours une solution de substitution or la vraie solution c'est Christ les solutions de substitution dirent un temps quand on range on prend la route pour ceux qui roulent en voiture si tu vois un panneau route de substitution c'est-à-dire une route qui est pour un temps en attendant de réparer la vraie route et le vrai chemin c'est Christ l'humanité au lieu de s'incliner au créateur chercher à savoir pourquoi ces fléaux nous arrivent les chrétiens cherchaient des routes de substitution les vaccins n'arrangera pas tout c'est hété mais ce sont des routes de substitution la vraie cause le vrai je me motir c'est de s'incliner avec obéissance devant celui qui a la capacité d'arrêter Dieu verra que le monde continuera toujours à s'incliner malgré les 4 fléaux et les 4 fléaux que je vous ai énumérés ça va créer des dégâts là le coronavirus je vous ai dit ça 1 million et demi mais qu'est-ce qui va se passer dans la tête des gens il y a jusqu'aujourd'hui il y a certaines personnes malgré les 1 million de morts ils ne croient pas ils disent oh ils sont des mançons non je vous assure le peuple de Dieu si de ton entourage je n'ai pas eu le malheur d'être frappé par quelqu'un que tu connaissais par cette maladie mais je vous assure qu'il y a des 1 million de morts ce n'est pas virtuel ce sont des personnes vivantes qui étaient sur cette terre et c'est la même mentalité que quand les 4 fléaux passera les gens vont se dire oh on a entendu les incendies mais c'était loin on a entendu l'eau qui est devenu amère mais c'était loin on a entendu l'obscurité mais ce n'est pas grave de toute façon on a des panneaux solaires ils vont essayer de créer des choses et Dieu va voir l'intestissement de coeur des chrétiens et des gens de ce monde il va dire bon écoutez vous ne voulez pas comprendre maintenant il va envoyer le 5ème fléau dans l'Apocalypse chapitre 9 à partir du verset 1 le 5ème fléau ça s'appelle le fléau depuis de l'abîme ça sera encore plus grand plus dangereux plus kérotique qui va faire des millions de morts quand on parle du bruit de l'abîme la Bible nous dit c'est un bruit sans fond qui va se créer sur la terre ça sera terrible ce fléau la Bible nous dit les gens nous soulignent que ça va envoyer souffrir sur la terre une forte chaleur sur la terre que Jean dans sa vision dit comparable à l'enfer Dieu va permettre il va donner la clé à un ange au 5ème fléau si vous lisez c'est là l'ange va ouvrir le puits de l'abîme et ça sera comme un volcan qui va se créer ça va envoyer le souffle une poussière de nos abondes sur la terre ça va se faire soit qui se dit mais ce sont des blabla ça va se faire et la cendre de cette poussière là ça sera comme la cendre volcanique qui va créer des maladies des problèmes de santé tu vas se voir il faut te dire voilà il y a un phénomène bizarre qui se crée quelque part on dit une cendre bizarre comme la cendre des volcans qui s'échappe de nulle part sache toi tu as écouté cette parole tu te dis c'est le cinquième fléau que Dieu a envoyé qui s'appelle le fléau des pouilles de la Bible et ce fléau là est pour ceux qui aiment le ténèbre déjà qui n'aiment pas la lumière et cette poussière là non seulement la poussière qui va toucher partout dans le monde mais il y aura aussi en même temps dans ce fléau là des milliers de sauterelles qui va sortir sur la terre ceux qui suivent les informations je ne sais pas si vous êtes suivis les mêmes infos avec moi mais il y a un moment donné des sauterelles on l'a entendu voir cela dans un coin des Etats-Unis et l'Afrique de l'Ouest je crois de l'Ouest ou de l'Est ça va surgir des milliers de sauterelles mais ces sauterelles là c'est rien comparé aux sauterelles que nous connaissons la Bible la Bible nous décrit comme ça des sauterelles qui aura la forme de l'homme la tête de l'homme avec les dents d'hyrgon comme les dents de lion la morsure de ces sauterelles là qui va sortir il y aura les mêmes effets que les scorpions peuple de Dieu ça va détruire beaucoup déjà ces phénomènes donc les journaux en parleront on a des sauterelles qui sont sortis de nulle part ils vont utiliser des solutions de substitution comme le monde le fait envoyer des avions avec des insecticides bombardés rien à faire et ceux qui seront qui auront le malheur d'être piqué par ces sauterelles là parce que comme il y aura le sang de la poussière qui va se créer partout dans le monde la luminosité va se réduire souvenez-vous qu'au quatrième fléau le droit quart je le dis d'éclairage que nous donnent le soleil les lignes et les étoiles va s'amoindrir donc nous allons continuer à vivre à cela donc au fait ces fléaux les gens je ne sais pas si vous me comprenez le premier fléau quand ça va passer au deuxième fléau les effets des premiers fléaux ne vont pas s'arrêter ça va continuer donc premier fléau je vais dire on aura moins d'espace dans la forêt et ceux qui vivent dans la forêt donc les animaux tout ce qui nous permet de vivre dès qu'on vit avec ça l'homme l'humanité va continuer à s'entêter Dieu va envoyer le deuxième fléau c'est le poisson et tout ce qui est dans la mer qui est devenu rare les trois quarts vont mourir mais l'homme va continuer à vivre avec un tiers seulement des forêts un tiers des poissons et le troisième fléau je vous ai dit tout à l'heure que l'eau va devenir amère l'homme va continuer à s'entêter quatrième fléau nous avons vu que c'est des dégâts considérables donc à chaque dégât la vie va continuer toujours à vivre et les chrétiens seront toujours là ceux qui seront encore à vie ils le vivront alors ces fléaux de sauterelles amèneront une telle souffrance que les gens mourront beaucoup avec cette douleur de morsure donc ça va commencer à piquer les gens ces sauterelles là mais ça ne sera pas encore la fin les gens qui seront infectés par cela ils vont souffrir mais ils ne mourront pas beaucoup certains vont mourir mais d'autres vont vivre avec ces douleurs là et l'apôtre Jean dit que le cinquième fléau va dire 5 mois écoutez-moi bien si nous serons encore en vie et quand ce fléau va arriver ne te lamente pas je vis comment les gens étaient tourmentés étaient en panique pendant le premier événement de confinement ils se disaient que c'était la fin du monde non donc le cinquième fléau de point puis de l'abîme qui sera caractérisé par l'arrivée de sauterelles sur la terre ma banque de sauterelles et le 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 la poussière qui va se dégager sur la terre comme le le centre du volcan ça va durer 5 mois lisez l'apocalypse et vous allez comprendre la consécution mais après ça va faire beaucoup de victimes au bout de cinquième mois ça se gagne Dieu va envoyer chapitre 9 à partir du verset 13 Vous allez voir maintenant, il dit Mais les gens continuent toujours à cet été Ils trouveront toujours des solutions de substitution Ils vont se dire voilà, la perception maintenant arrive L'antéchrist, il est là Aujourd'hui il y a certains messages, nous ne pouvons pas les prêcher sous forme Mais pourtant c'est une réalité Et la liberté va se moindre, ça commence à se moindre petit à petit Alors au 6ème, quand tu vas voir que les gens malgaient les milliers de morts Regardez le nombre de morts qu'il y a fait le coronavirus au premier confinement Mais là on nous dit de nous confiner quand tu vas dans le riz plein de monde Et pourtant il y a 7 jours, 3 000, 2 000 Je ne sais pas si vous voyez l'image de ce fléaule Parce que les gens vont se dire mais quand cette sauterelle va sortir, va tuer Les gens auront peur Ils auront peur, oui, comme on a eu peur Pour ce qui était nouveau Quand un feu nouveau, un changement amène toujours la peur Mais je vais te dire, toi qui m'essuie, toi qui m'écoute Dans le Seigneur, dans le Christ La peur Il n'est pas souhaitable dans la vie chrétienne Si tu as peur de Jésus, si tu as peur de Christ, il n'est pas bon pour toi Parce qu'il y a une différence entre la peur de Dieu et la crainte de Dieu On a peur pour éviter quelque chose La peur est éphémère Regardez quand on était enfant, moi je me rappelle On avait peur de notre papa Parce qu'il était parfois très autoritaire Mais quand on grandit, on n'a plus peur Parce qu'on a compris que voilà, à un certain âge papa peut dire oui Je peux me demander ça, je peux dire non Et ils ont la crainte de Dieu Il y a certains chrétiens qui vivent dans la peur de Christ Ils ont peur, ils font des choses Parce que la peur nous permet de faire toujours Nous poussent toujours de faire des choses en cachette Regardez nos vies, ce que nous faisons en cachette Mais dès qu'un moment, parfois on arrive à un endroit Où la manifestation du Saint-Esprit Il y a un prophète qui est inspiré par Dieu Qui commence à révéler dans la vie Toi mon frère, je te vis sortir de l'hôtel hier On a peur La peur n'est pas conditionnée dans le salut de Dieu On doit avoir la crainte Et la crainte, c'est l'obéissance totale à Dieu Mais la peur, c'est l'obéissance conditionnée à Dieu Mais nous, c'est l'obéissance totale que nous avons Et quand il va voir que le monde va continuer à vivre Malgré les cinq fléaux qui vont passer Il a dit au sixième fléau, il envoie un ange Et cet ange-là Va sonner la trompette Et c'est une guerre qui va se déclencher Vous allez me dire peut-être, mes pasteurs, aujourd'hui Cette guerre-là sera mondiale Vous allez me dire, aujourd'hui Les gens sont civilisés Si cela arrivera Déjà au XXIe siècle, on va dire que les gens sont civilisés Si cela arrivera au XXIIe ou au XXIIIe siècle Mais les gens seront encore beaucoup plus civilisés Je vous le dis, ma peuple de Dieu Il y a des termes que nous vivons aujourd'hui Personne n'imaginait cela Que cela pourrait arriver Dieu va envoyer cet ange-là Quand il va sonner la trompette La Bible nous dit que c'est une guerre qui va se déclencher Qui sera créée par des conflits Engendrée par, par exemple, le Toubet On va dire, voilà Il reste tellement un tiers de forêt en France C'est un exemple le Toubet Et la France va vraiment protéger ce tiers De ce qu'il reste en forêt ou bien en poisson Et les pêcheurs voisins anglais Vont peut-être empiéter vers le Calais Avec leur navire Essayer de pêcher Comme ils font la pêche aujourd'hui Mais comme il ne restera qu'un tiers La France va se dire Non, 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 non La limite de frontière c'est là Vous ne rentrez pas Ils disent Mais non, mon gars Ça peut déclencher les guerres Mais la Bible nous dit qu'il y aura une troisième Et la sixième, mes fléaux Ça sera une guerre qui va se déclencher Et cette guerre-là Ça sera une guerre chimique Numérique Nous sommes une guerre Je ne vais pas aller plus loin Pour vous développer cela Mais une guerre chimique Alors, les chrétiens Moi, ma mission Ce soir Que tu sois révélé Cette guerre chimique Parce que tout le temps Peut-être une guerre Je le dis Le diable, il est malin Il n'est pas intelligent Mais il est malin La malice C'est le genre de vice Qui se cache derrière l'intelligence J'entends parfois certains chrétiens On lui dit Ah, tu es malin Ils acceptent Non Si tu es chrétien Refuse qu'on te dit que tu es malin Toi, tu es sage et intelligent La malice C'est dans le cas du diable Il va faire glisser C'est là Jusqu'à créer Une guerre Qui sera annoncée Mais cette guerre-là Ça sera Une pression Qui va créer cette guerre-là Mais ça sera une guerre Numérique Puis chimique Si la guerre des armes Peut tuer 10 personnes La guerre chimique Bactériorique Peut tuer 100 millions A une seconde Il suffit D'une fausse manipulation Dans un laboratoire biologique Un virus qui se déclare Ça peut tuer des millions Je parle Au révélé Vous allez comprendre Quel fléau A quelle étape correspond Le fléau Que nous vivons Je suis Et Cette Cette guerre-là Vous allez noter Je vous ai dit Pour le cinquième fléau Ça dirait la cinquième Pour le sixième fléau C'est conflit-là Qui va amener Une guerre mondiale Chimique Commencera Vers Le fleuve Ephrat Quand on parle De fleuve Ephrat Localiser Ceux qui connaissent La géographie Et bien plus Vers le Moyen-Orient Ça va commencer Par là Pourquoi Les gens Elles ont dit Ça va commencer Vers le fleuve Ephrat Je vous ai dit Peut-être Comme il restera Peu de poissons Ils vont se disputer Les autres Territories Et Déclenchera une guerre Alors La Bible nous le dit Et nous le confirme Que nous les croyants Nous allons subir Les six fléaux Nous allons vivre Nous serons encore là Pour ceux qui seront encore en vie Nous serons là Si Dieu permet Que nous puissions partir T'as mis A un certain âge T'as mis Parce que Ceux qui sont morts Qui avaient 120 ans Par exemple En 2018 Ils sont en paix Aujourd'hui Ils ne vivent pas ça Ils attendent Mais s'ils sont morts en Christ Bien attendu Ils attendent seulement L'enlèvement et le retour Comment ça s'appelle La résurrection des morts Mais Les cinq Les six fléaux Que je viens de vous énumérer Chrétiens Païens Tout Nous le vivrons Alors Comme ce sont des sanctions Comme je l'ai dit Envoyées par Dieu Pour chatuer La désobéissance du peuple La seule façon Les seules personnes Qui seront exemptées C'est là Qui vont s'échapper A ces milliers de morts C'est ceux qui vivent Et qui continueront A vivre la crainte de Dieu Et l'obéissance De la parole de Dieu Aujourd'hui Ceux qui vivent Dans l'obéissance Elle est la crainte de Dieu Vous êtes l'obéissance Sous-titrage ST' 501 Merci.